Et en quoi est-il admirable ? Le Maroc est un personnage qui est admirable en ce sens que, qui il est, qui il est, il est fort inspiré par mon ami Bergier, mon complice du Matin des Magiciens. En quelque sorte, ce livre a une conclusion. C'est lui, le Matin des Magiciens. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est un personnage à partir de ce qui m'a servi, dont Bergier, physiquement, toute l'amitié que j'ai pour lui, m'a servi pour donner naissance à ce personnage, avec qui j'ai pris beaucoup de liberté. Le langage est le mien, les façons de parler sont le mien. Et ces 20 ans de conversation, c'est un dialogue avec Bergier, mais au fond, c'est un dialogue de Will Powell avec Will Powell. C'est ça. Exactement comme les chaînes qu'on a bas sont un dialogue de Malraux avec De Gaulle, mais au fond, un dialogue de Malraux avec Malraux. Oui, et ce n'est pas seulement ça. Ce sont des conversations de 20 ans, ce sont ces problèmes de la surhumanité. Oui, mais elles vont être abordées, et qui ont eu lieu aussi avec Bergier, avec Aimé Michel, avec Rémi Chauvin, avec Jules Flaire, etc.